Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'agglomération de CRJ Pontoise. Merci à vous qui êtes présents ici, à ceux qui nous regardez depuis votre ordinateur, votre smartphone, puisqu'il y a une captation de ce rendez-vous. Au programme de cette journée d'échange sur la transition énergétique, déconseille une présentation de dispositifs financiers existants pour permettre à vos entreprises de réaliser leur transition énergétique. Des solutions présentées par les partenaires de l'agglomération, BPI France, ADEME, Région Île-de-France, Chambre de commerce et industrie, Chambre de métier, ENGIE, l'Association technique énergie environnement et la Fédération française du bâtiment. Vous pourrez bien sûr poser des questions, réagir tout au long de ces conférences. Sur l'espace rencontre qui est juste à côté, vous pourrez retrouver les entreprises partenaires, échanger en direct, c'est la salle Uber-Renault. Et ici, une série de conférences, trois mini-conférences après celles-ci. Dans un premier temps, 14h30, comment réaliser des économies d'énergie pour vos locaux et activités. Ensuite, à 15h30, quel dispositif existant pour optimiser vos flux, eau, énergie, matière et déchets. Et enfin, quel financement mobiliser pour une mobilité propre et durable ? Ça sera ensuite à 16h30. Et à 17h30, on retrouvera le président de l'agglomération de Sergi Pontoise, Jean-Paul Jandon, qui viendra nous dire quelques mots pour terminer ces échanges. Alors vous le savez, la transition énergétique, c'est un enjeu crucial, un enjeu pour les PME, les TPE de Sergi Pontoise, ce qui représente près de 90% des entreprises de l'agglomération. On va rappeler brièvement avec nos invités les enjeux pour le territoire, les infos clés sur la transition énergétique. On a avec nous Marc Denis, vice-président de transition écologique énergétique de Sergi Pontoise. Bonjour. Avec nous également Gilles Lecam, vice-président en charge du développement économique et de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons avec nous Jérôme Almosny, qui est le directeur général de l'ADEME, l'agence de transition énergétique écologique de l'État. Merci à tous d'être là. Donc je vous propose tout de suite qu'on commence avec vous Marc Denis. On a envie de savoir pourquoi l'agglomération de Sergi Pontoise souhaite accompagner les entreprises du territoire dans leur projet de transition énergétique. Merci. Tout d'abord, au nom de la communauté d'agglomération, je voulais remercier l'ensemble des intervenants qui nous font l'honneur de venir aujourd'hui à cette réunion. Mes remerciements aussi aux services de l'agglomération qui ont monté cet après-midi. Alors, je vais faire bref. Ce n'est pas moi qui suis intéressant à écouter. Transition énergétique, un enjeu. Enjeu environnemental et sanitaire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on en parle suffisamment. Je pourrais vous en parler en prenant une casquette professionnelle, puisque j'ai la chance de travailler au CNES. Le spatial est impliqué, y compris dans des questions d'observation de ce qui se passe sur notre petite planète. Je ne serai pas plus lent que cela. Deuxième enjeu, je voulais simplement le rappeler au passage, l'enjeu de compétitivité économique, à la fois en macro, sur le plan national, puisque l'énergie est un poste dans des balances commerciales qui pèsent lourd, mais aussi au niveau micro, pour à la fois le ménage, mais aussi pour le tissu industriel, un enjeu de compétitivité, puisque cela n'aura échappé à personne en ce moment, le contexte de hausse de l'énergie que l'on a, une hausse du coût de l'énergie que l'on peut très probablement, je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin je pense que ce sera quand même quelque chose qui va être orienté à la hausse, et à une hausse durable pendant un certain nombre de temps, et voire même de manière définitive, alors à la fois sur le gaz, à la fois sur l'électricité, je ne reviendrai pas sur le gaz de contexte à la fois géopolitique, etc. Sur l'électricité, ne faisons pas d'illusion, puisqu'on aura des coûts qui seront là aussi à l'augmentation, puisqu'on a un certain nombre de grands dossiers, comme le grand carénage sur le parc nucléaire, qui fait que ça coûtera relativement cher, et ça ne restera pas à des coûts qui seront à mon avis identiques à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, dans ce contexte-là, et puis un contexte plus local, puisque l'agglomération a adopté un plan climat, air, énergie, territorial, avec un objectif qui est à la fois celui de sobriété, d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, et développement des ENR, je ne parlerai pas de l'ensemble de ces sujets-là, mais qui, là aussi pour nous, nécessite de mobiliser l'ensemble des acteurs, alors c'est à la fois les acteurs institutionnels, que sont la communauté d'agglomération, les communes, etc., mais aussi les habitants, mais aussi le tissu industriel du territoire. pour se faire, du coup, cette réunion d'aujourd'hui, que j'ai voulu pratique, parce que pour faire, ce que je disais tout à l'heure, au directeur régional de l'ADEME, moi je vois deux enjeux, pour vous accompagner, un sur les ressources humaines, la montée en compétences, donc on avait commencé avec la T2E, à travers le programme ProRefi, à faire une première formation sur la formation de référents énergie dans l'entreprise, et la deuxième chose, à côté des ressources humaines, il faut avoir de la capacité financière et budgétaire, d'où la réunion de cet après-midi. Voilà, je m'arrêterai là, donc une conférence, enfin, une après-midi qu'on a voulu, là aussi, en deux temps, à la fois un peu de, entre guillemets, d'académique, avec des temps d'échange et d'intervention, mais aussi qu'on a voulu pratiques, avec des petits stands, pour qu'il puisse y avoir des rencontres, des échanges directs, avec les pourvoyeurs de fonds, qui peuvent être mobilisés par le tissu industriel. Voilà, et puis, des perspectives, on y reviendra plus tard, je pense à d'autres cycles d'informations, je pense par exemple à tout ce qui est sur le tiers financement, d'opérations de production d'ENR sur le patrimoine, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des acteurs qui sont en train de mettre en place des dispositifs, il faudra qu'on réfléchisse de nouveau à relancer une session peut-être de formation de référent énergie, parce qu'encore une fois, c'est les moyens budgétaires et les ressources humaines, et puis, tout ça pour vous dire qu'on est en train de travailler, et j'espère, j'espère, et je le souhaite, puisque débouché depuis le temps qu'on est dessus, sur, je fais le lien avec la dernière table ronde sur les questions de mobilité, de voir apparaître dans les, on va dire, 2022-2023, des stations d'avitaillement à la fois en GNV et sur notre territoire, puisqu'il y a un enjeu de ce côté-là, ZFE actuellement sur le Grand Paris, ZFE qui vont se systématiser, si on en prend l'article 35 de la loi, peu importe, la loi climat-résilience, où toutes les zones urbaines de plus de 150 000 habitants vont devoir développer des zones à faible émission mobilité, donc la reconversion des parcs de véhicules est un enjeu, donc voilà, on travaille sur l'implantation de stations GNV et hydrogène sur ce territoire, et j'espère voir ces projets-là aboutir dans les délais les plus brefs. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup Marc Denis, vice-président à la transition écologique et énergétique. Je me tourne maintenant vers Gilles Lecam, vice-président chargé du développement économique et l'économie sociale et solidaire, à Sergi Pontoise. Le message finalement qui est passé aujourd'hui par l'agglomération, c'est que Sergi Pontoise entend être aux côtés des entrepreneurs, PME, TPE du territoire, pour les aider dans leur transition écologique, mais pourquoi vous vous adressez à eux maintenant, précisément ? La présidente est plus rapide que toi. Ah oui, c'est clair. Je ne suis pas tout à fait familier, comme vous le savez, je ne suis pas le président de cette agglomération, et j'essaie tant bien que mal de donner la parole. Voilà. Bon. Alors, allez-y. 66, c'est qui ? Oui, aïe. Il faut bien un début d'une démonstration, comme quoi la technique, on est tous très petits devant la technique. Alors, oui, monsieur Zanetta, je pense que le message, le premier message que l'on a à dire, nous, au niveau de la communauté d'agglomération, donc Marc l'a dit avec ses termes, et sa façon d'aborder tous les sujets de transition énergétique, moi, je m'adresse aux entreprises, je m'adresse aux entrepreneurs, nous sommes au pied du mur. On est tous convaincus qu'il faut le faire, mais les difficultés sont devant nous, on ne sait pas la recette, la méthode. Et cette réunion que l'on a souhaitée avec les services de la communauté d'agglomération, que je remercie, évidemment, eh bien, c'est une démarche tout à fait pragmatique et progressive. Vos questions, vous, entrepreneurs, qui, à peine sortez de cette crise de sanitaire, qui est compliquée, c'est, je peux investir ? Combien ? Comment ? Et au bout de combien de temps, je gagne et je réduis mes dépenses ? On a tous ce sujet, réduction de dépenses, donc il faut que vous ayez, vous, une visibilité sur l'échéance, de savoir quand vous allez pouvoir gagner sur votre investissement. Cet investissement, pour moi, il est nécessaire. Il est nécessaire pour que l'attractivité du territoire, Marc l'a dit, que Sergi Pontoise, on puisse avoir un grand nombre d'entreprises, de différentes tailles, qui puissent s'inscrire dans ce sujet-là, parce que c'est tous ensemble que l'effort collectif de toutes les entreprises, des salariés, ceux qui se déplacent, on va pouvoir diminuer nos gaz à effet de serre. Mais pour pouvoir le faire, il faut que les entreprises comprennent que l'enjeu est pour leur entreprise, l'enjeu est pour le territoire, mais également, l'enjeu est pour les salariés. On parle tous de partenariat RSE, responsabilité sociétale et environnementale. C'est un choix d'entreprise et vous aurez, vous, une offre quand vous rechercherez des nouveaux collaborateurs. Le fait d'être inscrit dans cette démarche-là vous permettra aussi d'avoir des personnes qui sont sensibles à cette démarche-là. Donc aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez avoir un guide pratique, un guide qui est simple, qu'il y ait sur le site de la communauté d'agglomération entreprendre Sergi-Pontoire des solutions pour accéder aux démarches, pour que puissiez trouver les bonnes pratiques, les bons financements, les bonnes aides, les bons interlocuteurs. Je pense que c'est pour ça que nous sommes tous là et je suis vigilant qu'on puisse vous répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Gilles Lecam. Donc on comprend que la transition écologique ne doit pas être vécue comme une contrainte par les entreprises. Alors on va accueillir maintenant Jérôme Almosni. On le remercie d'être là, le directeur régional de l'Agence de transition écologique de l'État. Alors, monsieur Almosni, la transition énergétique, on en a parlé, on le sait, il y a une urgence climatique, c'est un enjeu pour l'État, pour les citoyens, pour les entreprises également. Alors, avant tout, merci, monsieur le vice-président, pour cet événement et merci de nous avoir donné l'opportunité de nous afficher comme un partenaire parce qu'effectivement, il nous semble essentiel de mobiliser au cœur des territoires les entreprises pour parvenir aux défis que je vais vous exposer. Effectivement, vous avez évoqué l'urgence climatique, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de refaire un long diagnostic mais poser quelques chiffres. Si on cite le rapport du GIEC qui évoque un scénario potentiellement de 1,5 degrés d'ici 2030, le pire serait les plus 5,5 degrés d'ici 2030, l'élévation de la mer de 20 cm, de 1 mètre à l'horizon 2100, le point de rupture avec la fonte des calottes, effectivement, on ne va pas passer une très bonne journée. mais ça pose malgré tout un diagnostic alarmant du fait qu'il est temps d'agir. Donc, cette métaphore prise sur le pied du mur, je la partage pleinement et justement, pour pouvoir agir et parvenir à répondre à ces défis majeurs, en particulier les défis relatifs au réchauffement climatique, il faut mobiliser tous les leviers et dans les leviers, bien entendu, les collectivités, le particulier, vous et nous sont des acteurs incontournables et bien entendu, les entreprises dans leur rôle de prescripteurs mais aussi en tant qu'offreurs de solutions ont un rôle incontournable. C'est bien pour ça qu'il est important de citer quelques modes d'intervention de l'ADEME pour accompagner ces entreprises. Alors, cet après-midi, elle est très pratique, elle vise à donner des conseils mais aussi des pistes de financement et donc, l'ADEME propose des financements et propose des financements pour toute l'activité d'une entreprise. On parlait tout à l'heure mobilité, on parlait déchets, bâtiments, il y a des financements donc pour ces différents volets ? Alors, ce qu'on essaie d'avoir en permanence, c'est que je vous ai évoqué le défi climatique, on a brièvement glissé l'enjeu du défi sanitaire en particulier avec les pollutions qui sont là, en particulier sur les dioxydes d'azote ou encore les particules ou encore le défi territorial sur l'accessibilité des solutions relatives à la transition écologique. Finalement, cette équation complexe nous donne et nous demande et nous exige en tout cas d'avoir un panel de solutions qui puissent répondre à l'intégralité de ce défi. Effectivement, dans nos modes d'intervention, on a la particularité d'adresser la transition écologique sous toutes ses formes. On va soutenir le verdissement de l'énergie. Pour rappel, nous avons aujourd'hui encore 54% de nos réseaux de chaleur qui sont alimentés par de l'énergie carbonée. On va aller chercher à aider le développement de projets d'énergie décarbonée. On va également soutenir les secteurs de la mobilité. On rentrera un peu plus tout à l'heure dans le détail étant donné que c'est le principal levier émetteur de gaz à effet de serre. On va aider le résidentiel à la fois le particulier mais aussi ces entreprises qui ont envie d'intégrer l'enjeu de la construction durable dans leur mindset, dans leur façon de faire en tout cas. Donc on va avoir cette approche multiforme qui nous semble essentielle pour pouvoir aider les entreprises à franchir le pas. J'insiste finalement sur cette particularité. On a évoqué l'enjeu de la responsabilité sociétale d'entreprise. Je vous invite à consulter notre fil d'actualité qu'on a publié en octobre dernier. On a interviewé Fabrice Bonifé qui est le président du comité des directeurs du développement durable. Ce qui est intéressant c'est qu'il lui-même démontre et indique que pour pouvoir répondre aux enjeux climatiques, il faut agir maintenant. Mais c'est aussi une opportunité de différenciation, une opportunité de compétitivité, une opportunité aussi de développer de nouveaux services. Et donc l'ADEME aide dans la RSE mais aide aussi les offreurs de solutions, ceux qui vont offrir, les entreprises qui vont offrir des réponses aux enjeux climatiques. le soutien à la mobilité des carbonés comme le GNV et l'hydrogène, vous l'avez dit, on a des dispositifs là-dessus, aider les entreprises à aller se tourner vers les matériaux biosourcés, aider les entreprises à se tourner vers l'éco-conception. Donc vous voyez que finalement, il y a pléthore de dispositifs qui permettent aussi aux entreprises de développer dans leur core business des offres adaptées aux enjeux climatiques. Ça c'est important de le souligner. De toute façon, vos équipes sont présentes, elles sont sur place juste à côté pour répondre aux questions et puis bien évidemment, elles seront présentes aussi à l'occasion de ces mini-conférences où vous seront présentés ces dispositifs. Mais au-delà des financements, l'ADEME soutient aussi les initiatives des entreprises et vous apportez un rôle de conseil. Vous réalisez aussi des formations ? C'est vrai, j'ai souvent tendance à le rappeler dans toutes mes interventions. C'est vrai que l'ADEME, on est très connu sur le financement de projets mais je pense que ça a été très bien dit par M. le vice-président. On a un enjeu de faire connaître, d'accompagner, de guider, d'orienter et là aussi l'ADEME se positionne aux côtés des entreprises pour donner des clés de lecture sur les enjeux, aider au diagnostic de ces postes émetteurs de gaz à effet de serre mais aussi lancer des démarches d'engagement volontaire. Je peux vous en citer deux extrêmement intéressantes. Par exemple, sur le sujet de la mobilité, nous avons un dispositif qui s'appelle Engagement volontaire pour l'environnement où on essaie sur l'ensemble de la chaîne de valeur, transporteurs, commissionnaires, donneurs d'ordre, de les amener à réfléchir sur leur façon de décarboner leur secteur que ce soit sur l'éco-conduite, que ce soit sur le recours aux énergies décarbonées ou encore en optimisant leurs flux de dispositifs et là je salue la Fédération française du bâtiment avec qui on travaille aussi sur une charte de construction durable. on essaie là aussi de sensibiliser AMO, MOA, MOE pour intégrer l'économie circulaire comme un maître mot de leurs futures activités. Donc on a effectivement toutes ces activités de conseil qui viennent en plus des dispositifs financiers. Merci Jérémy Almosny, directeur général de l'ADEME Île-de-France, l'agence de transition écologique de l'État. Merci beaucoup Gilles Le Cam, vice-président développement économique et économie sociale et solidaire. Et merci à Marc Denis, vice-président en charge de la transition écologique et énergétique. Merci.